Bonjour à toutes et bonjour à tous. Sur WeDoBiz, les experts sont au service des entrepreneurs et dans cette chronique, les RP sont au service de votre stratégie marketing. Nous allons parler in-band, un joli mot pour une idée simple mais importante. Nous faisons le point avec Cindy Bétan, bonjour. Bonjour. Cindy Bétan, vous êtes responsable marketing et communication chez Cision. En deux mots, l'in-band marketing, qu'est-ce que c'est ? Alors l'in-band marketing, c'est tout simplement faire venir les prospects à soi plutôt que d'aller les chercher avec des techniques marketing plus traditionnelles comme l'emailing, les salons, la publicité. Donc ça a l'air simple comme ça mais l'in-band marketing, c'est vraiment créer du contenu pour que les gens reconnaissent vos compétences, reconnaissent votre crédibilité, votre expertise et viennent vers votre entreprise. Donc finalement, le in-band, les relations presse, c'est un peu la même chose ? Alors c'est pas tout à fait pareil mais ce dont on se rend compte c'est que la stratégie d'in-band marketing a de plus en plus besoin des compétences des relations médias. Déjà pour créer du contenu parce que créer du contenu marketing c'est bien mais créer du contenu viral, du contenu pertinent et qui sera bien relayé par sa communauté, c'est une compétence qui est propre aux ERP qui font ça depuis leur début. Donc premier outil, les réseaux sociaux, premier support on va dire ? Absolument, l'in-band marketing se positionne beaucoup sur les réseaux sociaux, déjà pour une question de relais d'informations mais aussi parce que sur les réseaux sociaux, on va trouver ces nouveaux influenceurs qui sont très suivis par la communauté et le marketing, il va falloir qu'ils aillent chercher et je dirais même draguer ces influenceurs pour qu'eux-mêmes relayent ce contenu à leur communauté. Et c'est ce qu'on va appeler des relations influenceurs. Et les professionnels des ERP ont là encore une grande expertise en termes de relations puisqu'ils font cela avec les journalistes depuis leur création et aujourd'hui c'est la même chose pour aller les chercher, les nouveaux influenceurs du web, les blogueurs, les twitters qui ont plus de 10 000 abonnés. Donc finalement encore une fois c'est une compétence ERP à part entière. S'il y avait une dernière chose à retenir que serait-elle ? Je pense effectivement qu'il faut penser à tout ce qui est visibilité web et parce que les relations médias aujourd'hui c'est la presse traditionnelle mais la presse en ligne, les réseaux sociaux, les blogs et tout ça permet d'améliorer votre visibilité web, votre positionnement dans les moteurs de recherche et encore une fois d'être trouvé par vos prospects sans que vous n'ayez à aller les chercher. Eh bien Cindy Bétan, un grand merci à vous. Je le rappelle, responsable communication et marketing chez Cision. Quant à vous, vous nous avez déjà trouvés, n'hésitez pas à nous relayer. Merci à tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501